Qui nous accueille aujourd'hui pour cette rencontre de football, personne ne s'en plaindra. Pierre Ménès qui est à fond, à bloc, à mes côtés, à leur cap sur l'Italie aujourd'hui, avec de la Serie A et ce match très attendu, Sassuolo contre l'Inter. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points, point barre. Jérémy Bogart. Pedro Biang. Philippe Doricic. Il protège bien son ballon là. Ross est contré ce tir. Il lui rend première intention à ce qu'il va centrer. Philippe Doricic. Il va bien protéger ce ballon. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Jérémy Bogart. Ouais, il a le temps de s'entrer. On essaie de passe très fluide là. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il faut regarder un oeil sur la prestation de Lukaku dans ce match. Il sera dangereux, particulièrement dangereux. Il a signé un doublé lors de son dernier match. Et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espace devant. Pas facile, mais il protège son ballon. Il tient bon. Jérémy Toljan. Pedro Biang. Il a joué un petit peu comme au Ronda. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Vlad Titeurès. Il alerte son partenaire dans le dos. En profondeur, attention. Et le défenseur qui sauve son équipe. Moi, j'ai cru qu'il avait bu, dis donc. Martinez. J'ai bien cru que ça allait au fond, mais il y avait quelqu'un pour sauver les meubles. L'Inter qui part à l'attaque. Fidale. L'Inter qui part sous le ballon. Une belle série de passes, là. On est en phase de préparation avant de piquer. Il peut s'entrer. Doricic. Marie-Dantanovic. Mais ce n'est pas fini. Le ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Arnaud redemande. Un début comme ça. Le ralenti qui nous permet de revoir l'action. Le ballon n'a pas été capté correctement. La situation est restée dangereuse. Et le gardien s'est fait punir très vite. Voilà, le score qui est donc ouvert. 1-0. Le montacle et ce ballon qui sort en touche. Arturo Vidal. Et Konobarea. Et Lukaku. Marcelo Brozovic. Romelu Lukaku. Oh, la frappe incroyable ! Surpuissante ! Des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment pas une frappe de poussin qui vient de faire trembler les filets. Et voilà donc à égalité un but partout. Pédro-Biang. Philippe Doricic. Un perdu bêtement. Un changement de possession. Il va falloir se réorganiser. Philippe Doricic. Voilà la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Pierre, il y a de la qualité. Ce sont les gens de l'Inter qui ont donné le coup d'envoi. Bastoni. Ivan Pericic. La passe est coupée. Bien défendue. Le tacle et ça sort en touche. Philippe Doricic. Encore un bon ballon. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, on passe par les côtés. Bonne intervention auprès de la ligne de touche. Et corner. L'occasion peut-être de prendre les commandes dans cette rencontre. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. C'est bien défendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Pedro-Biang. Lukaku qui vient lui subtiliser le ballon. Magnifique. Promélu Lukaku. Oh magnifique, magnifique. Pericic dans l'espace. Oh le ballon dangereux. Et ça fait bout. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. On revoit sur ces images, là, passe en profondeur, tout par-delà. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé au cul de François Gardien. C'est une belle action individuelle. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de joueur. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Domenico Berardi. Andanovic. Niccolo Barrea. Aschraf Hakimi. Le cacou. Oh, il s'est trouvé un boulevard. Aschraf Hakimi. Et il y est ! Et l'inter qui s'envole dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les méraseries. Le joueur qui avait fait un gros travail en éliminant le défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien. Un exploit individuel. Belle preuve de sang froid dans le dernier geste. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Le ballon contré par le défenseur. Brozovic. On tire qui rend le ballon à l'adversaire. Le ballon est allé au charbon pour prendre ce ballon. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ocareau Martinez. Walter took us dans ce ballon. Il avait bien senti le coup. martinez philippe de retic ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque elle n'ira pas au bout cette contre-attaque et colo barréa bonzovic les joueurs de l'inter qui ont essayé de mettre la pression et c'est la marque repousse ce n'est pas terminé il ne reste plus que trois minutes à jouer dans le temps réglementaire et l'entraîneur qui procède à un changement bastoni le temps réglementaire est terminé une minute de plus maintenant en tout cas on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenté ouais malgré malgré tout il reste déterminé qui a quand même deux buts de retard c'est pas bon voilà l'arbitre qui siffle la fin de la partie ce match qui se termine donc par une victoire de l'inter qui repart avec trois points cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge on va y arriver